La nuit noire a plus d'éclat que l'éclair qui l'éclate. L'éclair est pourtant plus bref que la nuit. D'ailleurs, il était très attaché à Bazancourt et je me rappelle encore qu'il me disait un jour, tu ne trouves pas quand même, Chicaïa de Bazancourt, Seigneur Chicaïa de Bazancourt, ça fait bien, non ? Oui, ça c'est tout à fait Gérald, mais vous savez, son fils était à l'école du village quand il était petit, Patrice, et alors Chicaïa avait dû, pour la distribution des prix ou autre, faire un don assez généreux, il était tout à fait capable de ça, il avait fait un don généreux au village, et alors il y avait un article dans le journal, je ne sais pas si c'est l'Impartial ou autre, enfin un journal local, et il y avait marqué un généreux donateur, M. Chicaïa Utamsi, a permis de moderniser l'école, ou je ne sais plus, quelque chose de ce genre, et je crois qu'en souvenir de lui, le conseil municipal a décidé que ce sentier, parce qu'on parle de rue, mais enfin en fait de rue, c'est un petit chemin, quand même cimenté, un bitumé, oui, oui, enfin qui passe à travers des champs de maïs et des prairies, et je crois que c'est en souvenir de lui qu'ils ont décidé de donner le nom de ce chemin qui mène à sa maison. Une vie, une oeuvre, Chicaïa Utamsi, 1931-1988, une émission de Catherine Conimbert, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Un soleil, plus un soleil infiniment, Donner un jour qui n'est pas bon de vivre, Toutes ces raisons expliquent mes intimes faiblesses, Oh, si vous m'aimiez, Quelle chance vous resterez-t-il de me trahir ? Un jour, je suis parti, presque délivré, un peu vivant, a posteriori, un rêve qui avait été déclenché par un propos de mon père, qui un jour m'a dit, je t'emmènerai à... Il faut que je le dise dans la langue du pays pour montrer toute l'ambiguïté du terme, il me parlait de Mputu, Mputu Mpita, Mpita c'est le village où vivait ma mère, et Mputu c'était l'Europe. Et moi, j'ai compris Mpita, je croyais que je devais retourner ma mère, en même temps, je devais aller en France. Et c'est dix ans plus tard que j'ai pris le chemin de France, sans presque une délivrance. Alors, la promesse du père se réalise en 1946, et en 1946, donc, à l'entrée de l'adolescence, je vais prendre le chemin de France. Le fait de voir cette plaque de la rue Félix-Tchikaya vous rappelle peut-être, Claude Vautier, un certain nombre de vos arrivées communes avec Tchikaya Othamsi, ici, à Bazincourt. Oui, bien sûr, c'était une époque tellement sympathique, c'était tellement merveilleux, ces week-ends chez lui, ces grandes fêtes qu'il donnait, avec tous ses amis venus d'horizon d'hiver, blanc, noir, écrivain, artiste, etc. Et ce dont je me souviens plus particulièrement, c'était toujours la joie qu'avait Tchikaya à recevoir ses amis, la façon particulièrement courtoise dont il s'occupait de chacun, et puis toujours son élégance, il était toujours tiré à quatre épingles, pas du tout en gentleman farmer, et puis, malgré sa petite taille, il était assez petit, il avait une certaine prestance. Et alors, j'ai découvert cette vraie prestance quand il revêtait des boubous. Un jour, il m'a dit, viens voir, j'ai des boubous fantastiques. Et effectivement, il avait quelques boubous fantastiques, et il les avait étalés sur son grand lit, et puis, une ou deux fois, nous avons été dans le déjeuner, au dîner ensemble, et il était en boubou, et là, il avait une prestance de prince africain, c'était assez impressionnant. Dans la littérature négro-africaine, Tchikaya est une sorte, vraiment, s'il y a quelqu'un qui a vécu l'exil au sens où l'entend Baudelaire, c'est Tchikaya Otamsi. Lui, il peut correspondre, justement, à cette image du poète qu'a décrit Baudelaire dans l'Albatros. En fait, quand Tchikaya est, en quelque sorte, exilé sur Terre, et il le vit très, très mal, et il peut peut-être remonter à son enfance, déjà. Donc, il faut dire qu'il est infirme, il faut dire qu'il est un enfant un peu illégitime, il faut dire qu'il a une scolarité assez chaotique, sa vie de famille est éclatée. C'est un homme, vraiment, il a une relation très difficile avec son père, qui souhaitait qu'il rêvait, qu'il devienne un tribun. Il ne l'est pas devenu. Bon, il a aimé passionnément un homme, Patrice Lumumba. Il le rejoint à Kinshasa. Il est nommé rédacteur en chef du quotidien du mouvement national congolais. Quelques mois après, Patrice Lumumba est mort, dans des conditions atroces. Donc, son père a été le premier député congolais au palais de Bourbon sous la Quatrième République. Donc, logiquement, il devait, à l'instar des autres, ou Fouet ou Senghor, accueillir l'indépendance, il n'a pas eu. Donc, si vous voyez bien, c'est un homme qui est déchiré, qui est déchiré. C'est une vie, en fait, en quelque sorte d'échec, de frustration. Et je pense que la poésie de Tchikaya reflète toutes ces espérances-là. – Peut-être, au sein de ces déchirures successives, peut-on voir un refuge qui est celui de son pays, bien qu'il y ait peu vécu, finalement, puisqu'il n'a vécu que ses 15 premières années au Congo. Mais le Congo occupe une telle place dans son œuvre, il est tellement présent, qu'il apparaît parfois comme une sorte de... C'est son patrimoine profond, finalement, son pays. – Oui. Et il avait une belle expression à ce propos. Il disait à ses compatriotes, « Vous habitez le Congo, le Congo m'habite. » Donc, il rêve du Congo. Il rêve du Congo, mais un Congo mythique. Un Congo mythique dans lequel il ne connaît pas grand-chose. Il a vécu sur le Congo des veillées funèbres, de l'enfance, en fait. Et je crois que quand il rentre à Brazzaville, la première fois qu'il rentre à Brazzaville, il est fasciné par le fleuve Congo. Parce qu'il le compare à la Seine. Et pour lui, ce fleuve est un symbole de générosité. – Oui, finalement, on pourrait presque dire, Boniface Mongombusa, que si Tshikaya Outomsi se différencie, ou du moins s'il prend ses distances par rapport à la négritude, c'est peut-être justement parce que son Afrique, à lui, est davantage une Afrique imaginaire qu'une Afrique réelle. – Justement. – Justement, et je crois que de ce point de vue, l'apport de Tshikaya, en fait, dans la littérature africaine, c'est que c'était le premier à vraiment introduire un discours ou bien une poésie de rupture par rapport à la négritude. Il ne se reconnaît pas dans cette Afrique-là, qui est un peu aussi mythique que de Senghor ou bien de Césaire. On fait de compte, ce qui renvoie un peu à l'opposition à l'époque colonienne entre l'Afrique sahélienne et l'Afrique de la forêt, les Bantous. Donc, en fin de compte, il ne se retrouve pas dans cette Afrique senghorienne. Bien qu'il est bon Senghor, il décide, en fin de compte, comment dire ça, de vivre son Afrique à lui. Et à ce propos, il y a une boutade qui est célèbre qui dit « Sale tête de nègre, voici ma tête congolaise ». Ça résume en presque toute sa démarche, Tchikai Otamsi. En fait, c'est ce Congo est justement imaginaire qui n'existe peut-être pas. Qui n'existe pas parce que Tchikai a toujours rêvé, c'est ça la grande contradiction, autant il a voulu être libre, mais il a rêvé parfois de faire de la politique. Mais j'ai causé parfois avec certains hommes politiques qui disaient « Tchikai ne pouvait pas faire de la politique dans le contexte congolais parce qu'il ne connaissait pas les acteurs de la politique congolaise ». On fait de compte, son Congo est un Congo imaginaire. Nata Tissé, lu par Tchikai Otamsi. Il venait de livrer le secret du soleil et voulut écrire le poème de sa vie. Pourquoi des cristaux dans son sang ? Pourquoi des globules dans son rire ? Il avait l'âme mûre quand quelqu'un lui cria « Sale tête de nègre ». Depuis, il lui reste l'acte suave de son rire et l'arbre géant d'une déchirure vive. Qu'était ce pays qu'il habite en fauve, derrière des fauves, devant, derrière des fauves. Son fleuve était l'écuelle la plus sûre, parce qu'elle était de bronze, parce qu'elle était sa chair vivante. C'est alors qu'il se dit « Non, ma vie n'est pas un poème ». Voici l'arbre, voici l'eau, voici les pierres, et puis ce sacerdoce du devenir. Il vaut mieux aimer le vin et se lever matin, on le lui conseilla. Mais plus d'oiseaux dans la tendresse des mers. Sale tête de nègre. Voici ma tête congolaise. C'est la nostalgie, hein, de voir ça, c'est terrible. C'est émouvant, comme tout, dans cette maison. C'est effrayant, hein. Oui, c'est effrayant. Et son jardin, c'était derrière. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au printemps, tout le jardin était bleu. Il avait un goût pour la nature qui était extraordinaire. C'est tout à fait un paysagiste anglais. Et il y avait, à un moment donné, on arrivait, et tout était bleu. Il y avait des centaurées, il y avait des fleurs bleues. Que des fleurs bleues. Que des fleurs bleues. Vous veniez un mois après, et tout était blanc. Ah oui. Des roses blanches, des marguerites. Moi, c'est blanc. Et ensuite, à l'automne, il y avait encore une autre couleur, du jaune. Moi, je me souviens surtout de son soin pour le jardin, et puis d'un pèlerinage traditionnel qu'on faisait avec ma femme. On venait, à l'époque des coins. C'est un jardin clos. C'est une maison un peu style, maison d'un colonel en retraite. Oui, absolument. C'est le genre de tout à fait, une maison. Oui, un notable. En tout cas, nous avons passé ici. Oui. Et alors, dans ce jardin, quand il donnait ses réceptions, généralement, c'était au mois d'août pour son anniversaire. Oui. Vous vous souvenez ? Oui, oui, oui. Et alors, il y avait, c'était absolument féerique, parce qu'il y avait des jeunes filles, toujours. Gérald adorait les femmes. Alors, il y avait toujours des tas de jeunes filles, avec des robes longues, à fleurs. Enfin, les jeunes filles en fleurs, je ne sais plus. Jeunes filles en fleurs, absolument. Gérald, avec tes jeunes filles en fleurs. Ils recrutaient beaucoup pour l'UNESCO, mais partout. Oui, oui, oui. Gênes filles, j'ai la lèpre qui te guérira des cauchemars. Ne ris pas. Je meurs à chaque champ d'amour. Si je meurs, souviens-toi du brasier. Elle m'a ri au nez. Son rire m'a blessé. J'ai bu la mort par la racine et j'ai rendu mon cerveau. La racine bu fut un breuvage lucide. C'est de cette façon que j'ai découvert le sang des courtisanes dans mes mains. Mère, comme ils vécurent, comme ils s'aimèrent. Que chuchote-t-elle la lune au passant et conduit ? J'ai donc eu mon mauvais sang par désœuvrement. Je n'aime personne, mon père, mon pays, pas même Annie. Pardonnez-moi mon enfance. Je voulais vivre heureux. Mais mon cœur a flanché pour un excès de café et pour un rhume de cerveau. Quand il dit que le pays l'habite, c'était vrai. Le Congo l'avait habité à un tel point que ceux qui habitaient au Congo n'étaient pas capables de le sentir comme ça. Patrice Yango. Lui, habité par le pays, était forcément une partie de nous. C'était forcément le géniteur, le père qu'on attendait. Mais qui n'a jamais voulu jouer. Parce que lui-même, justement, le pays l'avait été. Je dirais qu'il était dans une sorte de rapport presque de trans au pays qui n'était pas un rapport simple. C'était un rapport à la fois de démission, de rémission. C'était vraiment un rapport complexe qu'il avait avec ce pays. C'était son enfant, c'était son père, ses rapports difficiles à son père. C'était le Mumba. C'était ce pays qui tue ses enfants, comme il disait. Mais qu'il ait été ce père pour nous, c'était évident. Parce que, justement, il n'était pas là. Il n'était pas là. La poésie de Tchikaya Utamsi témoigne, je crois, Tahar Bécrit, d'une réelle nécessité et d'une difficulté à aller vers l'autre, au sens général du terme. Qu'il s'agisse de la femme, de la nécessité de la relation amoureuse. Mais également de cette nécessité d'aller vers l'autre, l'ami, pour établir un lien vital et fondamental pour Tchikaya Utamsi. Oui, je pense que, bien sûr, c'est une poésie de la colère. Tchikaya, depuis les premiers livres, est quelqu'un qui n'a jamais caché sa déception première. Et sa colère, bien sûr, le mène vers une révolte. Mais cette révolte, parfois, a comme une pitié pour le genre humain. C'est une poésie qui a des dimensions métaphysiques, humaines. Comme une sorte de solitude de l'homme qui ne peut communiquer. Et, bien entendu, il y a le rapport à la nature, à la végétation, le langage avec le fleuve, les éléments naturels, le fond, l'histoire. Mais tout cela, comme une sorte d'impuissance de l'homme, par rapport à sa destinée, qui, au-delà de l'histoire, au-delà des révolutions, parce qu'il avait des idéaux révolutionnaires, des utopies. Et c'est le non-aboutissement de cette utopie, c'est le non-aboutissement de ce rêve qui le laissait amer et qui le laissait vraiment tout à fait dans une solitude tragique. En tout cas, je le lis comme ça, comme un poète de la tragédie humaine. Et je pense qu'on peut le lire comme une souffrance chrétienne. Il y a une dimension religieuse de sa poésie qui fait que cette poésie est celle de la souffrance, de la plaie, de la blessure, de l'homme croisé sur ses idéaux, sur son utopie. Pour moi, la poésie, c'est d'abord le fait d'être capable de dire, pas de témoigner, parce que témoigner, ça prend déjà une connotation, l'élu, etc., ou d'appeler. Mais de dire et de converser avec l'autre. L'autre m'a souvent manqué, je le dis sans fausse pudeur. L'autre m'a manqué, la rencontre m'a paru toujours très impossible. Très difficile, du moins. Ma rencontre avec le Congo est difficile. Ma rencontre avec la femme aimée est difficile. La rencontre avec la vie est difficile. Alors, j'essaie de rendre cette rencontre possible en parlant. Dans un des poèmes que vous avez écrits, Tarbe écrit à la mémoire de Tchikaya Outamsi, qui s'intitule « Dis au fleuve de ce souvenir », il y a une image que j'ai retenue, qui est celle de l'étrange rire fraternel de Tchikaya. À quoi tenait-elle l'étrangeté de son rire ? Sans rire, il disait douloureusement que c'était de l'humour noir, et qu'il lançait sans rire à la figure des êtres et de ses compatriotes comme une douleur, comme une souffrance. Donc, c'est pour cela que ce rire restait pour moi étrange dans sa souffrance. Et bien que Tchikaya ait été quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, on ne savait vraiment pas si c'était de l'humour réel, si c'était du rire ou si c'était des larmes. Mais en même temps, ce rire fraternel, c'était aussi une interpellation. Il y a un autre vers dans le second poème dédié à Tchikaya Outamsi, que je cite, « Ne connais-tu le sens de mon nom, toi, l'arabe, avec trois R ? » Oui, ces trois R, en fait, c'est l'accent de Tchikaya que j'essaye d'introduire dans le poème, en arabe. Tchikaya allait souvent au Maroc, notamment dans la ville d'Asila. Il a même appris quelques mots en arabe, et comme coïncidence un peu douloureuse, son prénom signifie « complainte », Tchikaya en arabe. Et chaque fois que nous discutions, il me le rappelait, il rappelait cette souffrance originelle presque, y compris dans son nom. Il y a probablement un élément qu'il ne faut pas négliger pour éclairer la complexité de l'identité de Tchikaya Outamsi, c'est l'histoire de son nom, puisque de son patronyme Tchikaya, il a fait ce Tchikaya Outamsi, qui est à la fois la marque du poète, mais on ne peut pas s'empêcher d'y lire la volonté de se différencier de son père. Oui, en même temps de le revendiquer, et c'est ça toute la grande contradiction. Il y a vraiment, et je crois qu'il prend son pseudonyme au moment où les relations avec son père sont vraiment exécrables. Il est parti de la maison, ce sort de vagabond, on peut dire un rainbow africain, mais en même temps, quand il publie justement Le Mauvais Sans, il donne un entretien au journal Jeune Afrique, et quand on lui demande de décliner son identité, il dit Tchikaya Outamsi, fils de Félix Tchikaya, premier député congolais au palais de Bourbon, c'est ce Tchikaya dans toute sa splendeur. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de se démarquer de son père, c'est vrai, mais il y avait aussi une volonté d'affirmer son africanité, parce que Tchikaya Outamsi, littéralement, ça signifie la petite feuille qui parle pour son pays, en fin de compte. Donc, fichu mon destin, « Sauvez seul mon cerveau, laissez-moi un atout, rien qu'un cerveau d'enfant, où le soleil courait comme un crabe embêtant, où les mers refluaient, m'habillaient de coraux. Il ne conviendront pas qu'enfant, j'eus les boyaux durs comme fer, et la jambe raide, éclopant, j'allais terrible et noir et fièvre dans le vent. L'esprit, un roc, m'y faisait entrevoir une eau. Et ceux qui s'y baignaient se muaient en soleil. Je me lançais vers eux, des crocs de mon sommeil. Dans ce rut fabuleux, ma tête s'est fêlée. Donc, fichu mon destin, l'eau qui rouille le fer. D'un clair de lune froid, monte une terre ourlée. Le soleil vrille encore, franc dans mon poitrail clair. Mon enfance appartient sans aucun doute à mon père, à ma mère, à mes parents. Je sais que la famille chez nous est grande. Je ne veux oublier personne. Et puis, bien sûr, au pays qui m'a vu naître, du moins au coin du pays qui m'a vu naître. Et puis, ils ne me l'ont pas rendu. Je n'avais pas encore cessé de grandir quand je suis parti du Congo. En 46, j'avais 15 ans. Et donc, je n'ai pas eu la relation privilégiée qu'on a avec son père, avec sa mère, du moins, au sein familial, pour qu'on vous restitue d'une façon presque intégrale votre enfance. Tu sais, quand tu étais enfant, tu étais comme ceci, tu étais enfant, tu étais comme cela. Je n'ai pas eu ce genre de récit que tout enfant connaît. Alors, j'ai dû presque faire un effort colossal de mémoire pour essayer de me rémémorer mon enfance. Et puis aussi, j'étais un enfant, j'étais un enfant déjà infirme. infirme, donc, de la jambe et courant très peu. Les enfants courent beaucoup, ont des jeux très turbulents auxquels je ne pouvais pas participer du fait de l'infirmité que j'avais. Donc, cela me mettait tout de suite à l'écart. Et ce souvenir que j'ai très ridicule de moi-même, me voyant dans une sorte de clairière, effectivement, sur la plaine de Pointe-Noire, la plaine côtière, il y a des grandes herbes. Et dans ces grandes herbes, je me vois danssants parce que j'avais vu danser des adultes et que leur danse me paraissait quelque chose de séraphique. À ces danses, j'aurais voulu participer, mais j'étais interdit de participation comme interdit de jeu. Alors, je dansais seul. Je pourrais même dire dans les savanes parce que sur aucun chemin que j'ai pu arpenter, je ne me vois pas ne pas danser. Je dansais. Tchitaya Utamsi est née Patricien Ngo à Mpili. Mpili, ça se trouve au bord de l'océan et dans une région qui correspond en fait à l'ancien royaume de Luangu qui est une région qui a été fortement marquée, notamment par l'esclavage. Dans la région de Luangu et particulièrement à Djosu, il y a encore l'embarcadère des esclaves. Donc, c'est quelque chose effectivement qui a beaucoup marqué ce royaume parce que le commerce des esclaves en fait commençait en territoire tiquet et arrivait jusqu'à la côte par la route des esclaves dont on retrouve encore certaines traces actuellement. Et ce qui est important, c'est qu'il y a dans la mémoire des populations du bord du fleuve un souvenir très fort. Et ça, ça nous amène à cette question de la découverte de l'océan parce qu'effectivement, il y a deux océans au Congo. Il y a un océan salé, c'est comme ça qu'on appelle, non, plutôt un fleuve salé le grand fleuve salé. En Congo, c'est la mer et il y a le fleuve. Le fleuve n'a pas de nom, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas le fleuve un tel. On dit le fleuve tout simplement. Le fleuve, à lui tout seul, désigne le Congo. Et je pense que... C'est pour ça que les Congolais, ils ont tous les cours d'eau du Congo ont un nom, sauf le fleuve, qu'on appelle tout simplement le fleuve, comme la mer, l'océan. On l'appelle tout simplement. La mer n'a pas de nom parce que c'est les deux pôles. Et cette découverte est d'autant plus forte qu'effectivement, même Borgie, d'ailleurs, il en parle dans son périple, il y a une fascination de cette sorte de grandeur de ce fleuve impétueux, mais en même temps qui n'est pas la mer. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez fort. En même temps, c'est une sorte de mer qui a deux rivages. On perçoit déjà ce qui est de l'autre côté et si on parlait par extrapolation, on pourrait dire qu'il est déjà fasciné par l'autre bord sur lequel il est là quelques années plus tard. Le feu, le fleuve, c'est-à-dire la mer à boire en suivant le sable, les pieds et les mains au-dedans du cœur pour aimer. Ce fleuve qui m'habite me repeuple. Autour du feu, vous ai-je seulement dit ma race. Il coule ici et là un fleuve. Les flammes sont le regard de ceux qui le couvent. Je vous ai dit ma race. Elle se souvient de la teneur du bronze but chaud. Il y a dans ces années-là, au début des indépendances, il n'est pas le seul en fait. Il y a une... Chez les Congolais, et j'aurai le retour chez Tchikaya aussi, il y a une partie d'eux qui est de l'autre côté. Non seulement parce que l'ancien royaume du Congo avait été coupé en plusieurs morceaux, dont le Congo belge, mais parce que, tout simplement, aussi, même la partie du royaume Tchiké qui, justement, est représentée par Kinshasa et vraiment représente une sorte de morcellement de leur identité qui fait que tout, dans chaque texte, que ce soit un texte chanté dans la musique congolaise ou un texte écrit, il y a toujours cette sorte de mythification de la période où on était unis qu'on retrouve facilement chez lui. D'autant plus qu'à l'époque où il va à Kinshasa, celui qui représente cette unité dans l'inconscient collectif congolais, c'est Patrice Lumumba. Patrice Lumumba ne parle pas du Congo en termes de Congo-Kinshasa. Il parle du Congo vraiment en termes d'abord d'entités collectives qui étaient au-delà même de la colonisation d'une part, mais il parle de l'envahisseur qui est pour lui le Belge et aussi les Français à cause. Mais en plus, Lumumba représente un peu cette idéologie qui avait été celle de son père, c'est-à-dire tous ceux qui, dans les années 46, étaient engagés dans la lutte pour l'indépendance avaient été fascinés, restés fascinés déjà par ceux qui se faisaient en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, déjà les luttes qui se menaient en Algérie et tout ça. Donc, je dirais que c'était normal, c'était même un peu la transposition de ceux qui s'étaient faits au Congo quelques années plus tôt, mais qui avaient complètement échoué, notamment parce que tout le mouvement indépendantiste, donc représenté notamment par Félix Shikaya et une partie du mouvement socialiste africain avaient été battus et donc il y avait une sorte de report et une sorte de transfert sur Lumumba de cette visée politique qui était la leur. C'est avec plaisir que j'adresse ce message à mes chers compatriotes de la République du Congo. Nous sommes venus aujourd'hui à l'invitation officielle du gouvernement américain à Washington. À Washington, j'ai été accueilli avec tous les honneurs qui sont dus à un chef d'État. 19 coups de canaux ont été tirés. les drapeaux congolais à flotter au siège de la capitale des États-Unis. Les peuples américains et tous les peuples du monde qui sont aujourd'hui ici aux États-Unis admirent le peuple congolais qui a lutté héroïquement pour son indépendance et sa liberté. chers frères, je vous demande en ces êtres décisifs de vous unir davantage, de poursuivre vos efforts pour que l'ordre soit immédiatement réinstauré au pays. Ne vous en faites pas. Les troupes belges vont quitter immédiatement les congolais. Les bases de Kitona et de Kamina seront évacuées. Ceux qui veulent avoir encore la même mise sur notre République vont compléter complètement échouer et dans quelques jours nous allons vraiment connaître le bonheur et la liberté. Dans quelques jours, chers frères, je vais vous revoir et nous allons discuter ensemble et nous allons conjuguer nos efforts pour consolider notre indépendance et construire notre patrie dans la concorde nationale et dans la fierté nationale. Merci, M. le Président. Merci. En juin 60, commence vraiment pour moi un geste magnifique et celle de Patrice Lumumba. Et je suis croisé. Je pars, je pars sans arme et bagage avec une passion contenue et parfois de nutriante et j'arrive à Kinshasa et je rencontre l'homme le plus fascinant que j'ai rencontré après mon père, Patrice Lumumba. Pendant trois mois, ça va être pour moi une vie intense. je crois que je n'ai jamais vécu trois mois d'une façon aussi intense que les trois mois que je passais à Kinshasa d'où à octobre 60. Enrichissante, pourquoi ? parce qu'il y avait une préfiguration de la matérialité de ce que j'avais rêvé et de ce que mon père avait souhaité. Il faut comprendre ces périodes de l'indépendance et l'espoir que ça suscite. C'est vraiment quelque chose de... Un discours de Patrice Lumumba a été écouté à Brazzaville religieusement tous les jours. Quand il parlait, on l'écoutait religieusement. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment... Tous les mouvements politico-messianiques qui étaient issus du kimbanguisme d'un côté du maturinisme de l'autre avaient été battus. Tous ceux qui avaient prôné l'indépendance. Et voilà ce jeune, parce qu'il est jeune en ce moment-là, il a fait la prison exactement comme l'a fait Kimbangu ou Matsua. Il en sort pour aller signer la corde à la table ronde en Belgique. Et ce personnage battait était là d'une région beaucoup plus éloignée de Kinshasa, donc du Bandungu, arrive avec ce message. C'est vraiment quelque chose de très, très... C'est vrai. Et beaucoup sont morts d'ailleurs par lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et il y a cette sorte cette sorte d'impossibilité ce qu'on appelait l'émancipation interrompue permanente, cette sorte de spartacus qui n'arrive pas. C'est une revendication quotidienne qui débouche justement sur la mort. on voit qu'effectivement il y a une sorte de limon naturel qui est là, qui est le religieux déjà de cette société mais pour la première fois et c'est pour ça que peut-être Patrice inaugure quelque chose de nouveau c'est-à-dire il est le premier vraiment le premier martyr du peuple revendiqué de deux côtés mais en même temps sur lequel on n'a pas fondé un culte. Mais il me semble tout de même que dans l'oeuvre de Tsikaya Outhamsi bien sûr c'est un travail littéraire mais il tire le personnage de Patrice Le Goumba quand même vers une image christique c'est quand même le Christ noir. Ça c'est évident parce que et lui-même d'ailleurs il a des comparaisons avec le Christ. Il est il y a je pense que dans cette image qu'on a du Christ non seulement le fait d'être le sauveur mais d'être d'avoir porté le message d'avoir pas été compris et d'en être mort. Et je pense que c'est ça qui est le plus important que l'on perçoit chez lui assez nettement. Pour une fois ce sont et toujours dans l'histoire du Christ ce sont les siens qui livrent le martyr contrairement aux autres martyrs c'était c'était l'étranger qui les tuait là c'est les siens qui livrent parce que et la figure de Mobutu la figure du traître devient assez aussi imprégnante. Il y a une sorte de dialectique où il n'y a pas de Christ sans traître forcément. Les cormorants rusaient dans le ciel opalin grenouille et croissant d'or Oh plénitude une torchi sang flamboyant où tournoie ma rancune rien qu'une fois trahi soleil levé matin Non je ne veux plus battre à perdre sans mes mains Oh rêve qu'on me fasse au signe de la lune Je veux après la danse au soir sur la lagune parée de pollen clair chasser toujours londin J'étais gardienne des vignes et non des vaches seule contre seule Oh meurs pour qui te gravache qu'on me fasse au signe de la lune Oh saison Christ trahi voici ma croix humaine de bois Je dansais quand le voleur est entré chez moi Est-ce raison de danser toujours sans raison Le Christ il en fait volontiers une image fraternelle c'est le frère il dit c'est dans la main sèche dans l'enfant miraculé qui est la première nouvelle du recueil il dit il n'est pas le seigneur il est le frère qu'on appelle et qui répond ne le cherchez pas avec des yeux qui disent des mensonges ne le nommez pas avec les mots des livres il est venu il viendra il a été il sera c'est le frère Oui alors ce terme de frère est également important parce que je crois que s'il y avait bien une quête ardente et impatiente même dans la vie de Chicaïa c'était effectivement cette recherche de l'amitié Jacques Chevrier et de ce point de vue là il y a une image qui est très belle qui revient à plusieurs reprises enfin deux images je dirais qui reviennent à plusieurs reprises dans son oeuvre d'une part il y a l'image de l'arche l'arche c'est ce qui enjambe le fleuve par exemple c'est aussi l'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel est important puisque dans la mythologie Congo l'arc-en-ciel c'est le serpent piton qui est symbole de fécondité de prospérité donc cette idée de l'arche l'idée aussi le sel le sel c'est quelque chose qu'on échange c'est quelque chose qu'on se passe et un mot qui revient assez souvent sous la plume des exégètes de Chicaïa c'est le terme de passeur je crois qu'il y avait chez lui une volonté d'être un passeur alors le passeur ça peut se comprendre à un premier degré je dirais le passeur des deux rives les deux rives du Congo dont il vivait mal la séparation entre un petit Congo et un grand Congo de l'autre côté le Zahir mais c'était également le le passeur d'une culture à l'autre de la culture africaine à la culture occidentale et lui se trouvait forcément à l'intersection de ces deux cultures avec tout ce que ça pouvait comporter de douloureux mais aussi je crois d'extrêmement positif il y a un thème qui est extrêmement présent chez Chicaïa ou Tomsi qui est le thème du sang et d'ailleurs c'est de ce nom-là qu'il signe son premier recueil de poésie le mauvais sang je crois qu'on peut en donner plusieurs interprétations chez lui oui en fin de compte Chicaïa est avant tout un homme manuel on peut dire qu'il y a une sorte d'opposition on peut dire matérialiste ou bien il n'est pas vraiment intellectuel en tant que tel il conceptualise peu c'est un poète de la chair en fin de compte c'est un homme de la passion donc du coup il y a des thèmes qui sont récurrents dans sa poésie qui renvoient à la vie à la chair c'est le sang c'est le ventre de toute façon à ce propos il disait toujours c'est une boutade alors que c'est les autres la vie se trouve dans la tête et chez lui la vie se situe dans son ventre alors il y a un autre aspect en fin de compte par rapport à cela c'est que le titre mauvais sang renvoie bien entendu à Rainbow et l'influence est manifeste mais en même temps on peut aussi le situer dans un contexte strictement congolais qui en Lingala signifie Makila Mabe Makila Mabe ça veut dire quelque part le mal est né et Chikaya est en quelque sorte que le mal est né et le mal est né déjà parce que je vous dis c'est un enfant issu en fait une relation un peu légitime même si on le contente par rapport aux autres c'est aussi le mal est né parce qu'il boite il faut le reconnaître infirme mais c'est aussi le mal est né en ce sens que tout ce qu'il entreprend d'une manière ou d'une autre avorte donc c'est le mal est né mais c'est aussi le mal est né parce que c'est un colonisé mais il y a encore une autre question qui se pose et c'est là c'est tout le grand mystère c'est que c'est peut-être pas le titre originel que Tchikaya aurait voulu pour ce recueil il semblerait il avait composé Le Mauvais Sang comme une sorte de une composition musicale d'ailleurs il y a à sa fois des titres de poèmes à Dajio quelque part et il semblerait que le titre initial c'était ça aurait été quasi un enfantage vous avez dit que Tchikaya il a rêvé il a voulu être un homme total et ça je crois que ce que les gens n'ont peut-être pas beaucoup saisi dans ses romans c'est quand vous lisez ses romans parfois vous avez l'impression que l'intrigue compte peu un roman comme Les Falènes une sorte de logoré verbal il veut tout dire mais en même temps il sent qu'il peut parler d'une sorte de chronique où il veut tout embrasser quand il se met à écrire les romans ce qu'il veut d'abord faire c'est une sorte d'épopée à la Tolstoy d'où toute cette trilogie sur le Congo mais il ne réussit pas peut-être parce qu'il est arrivé au roman un peu tard et que peut-être qu'il n'a pas maîtrisé toutes les techniques de la narration ce qui fait que par exemple ces romans sont davantage des chroniques vraiment que des récits mais dans ces romans il y a une très très grande passion et cette passion c'est celle d'un homme qui veut être comme on le dit chez nous au Congo un homme en entier je suis le bronze l'alliage du sang fort qui gicle quand souffle le vent des marées saillantes j'accuse la lumière de m'avoir trahi j'accuse la nuit de m'avoir perdu en vain je promène une morte dans mon destin et le rire des mers et mon coeur en lisant et ce fleuve si lisse où ne poussera le liseron fin je porte au monde deux mains et leurs dix doigts pour une arithmétique élémentaire où ce chiffre naître aimer mourir et le corollaire qui est du corail colorié de mémoire d'homme l'orgueil fut vice j'en fais un dieu pour vivre à la hauteur des hommes d'honnêtes fortunes je suis homme je suis nègre pourquoi cela prend-il le sens d'une déception effectivement il a été coupé de ce pays mais ce pays lui-même il ne l'idéalisait pas je crois que ça c'était très important de le rapporter ce n'est pas du tout l'attitude d'un sangor ou de quelqu'un du courant de la négritude évoquant le passé précolonial comme une période idyllique parce que là aussi il y avait la rupture il y avait la rupture la rupture de l'histoire et la rupture de l'histoire c'était effectivement le passé de ce pays qui très tôt dès le 16ème siècle a été en contact avec l'Europe et ce contact a introduit un certain nombre là encore de ruptures et on voit très bien le rapport ambigu qu'il entretient avec l'histoire qu'il entretient avec le Congo et en particulier avec le fleuve Congo et au fond ce passé de l'Afrique c'est le lieu d'une déperdition de sens moi je suis frappé dans les romans de Chikaya de voir à quel point ces personnages sont des personnages aliénés qui ne savent plus très bien s'ils appartiennent à l'Afrique ou s'ils appartiennent à l'Occident ou aux marges de l'Occident et alors je crois qu'une des marques les plus les plus spectaculaires de cette aliénation ce sont les noms vous savez comme moi que le nom en Afrique la suite des noms c'est quelque chose de très important c'est une sorte de programme informatique qui vous renseigne sur les ancêtres sur les conditions de la naissance sur la situation dans la famille ça donne toute une série d'informations or que font beaucoup de personnages des romans que ce soit dans les Cancrelats ou dans dans les Méduses ils francisent leur nom et c'est le thème du bâtard de l'abatardissement rappelez-vous le verre on n'a plus de totem whisky à gogo et cette perte du totem c'est quelque chose d'important alors moi j'ai connu Tchikaya je travaillais à la radio qui s'appelait la Sora Fome à l'époque c'était juste avant les indépendances et nous avions une réunion avec Pierre Schaeffer qui dirigeait à l'époque ce service à la radio et il y avait une grande réunion où chacun pouvait s'exprimer et tout d'un coup un grand diable noir est arrivé derrière en disant vous tous sales colons à vos émissions etc et c'était Tchikaya et Pierre Schaeffer qui était un homme qui adorait la contestation et surtout qu'on l'attaque il a dit écoutez jeune homme venez me voir et proposez-moi des émissions et c'est comme ça que Tchikaya a commencé à faire des émissions à la radio alors pour moi Tchikaya était un jeune garçon un peu voyou sur les bords enfin du moins il aimait assez jouer aux voyous et il s'est souvent pris aussi pour un rimbaud parce que effectivement le côté poète un peu révolté tout ça c'était tout à fait son style et bon nous avions des relations amicales et amusantes parce qu'il avait beaucoup d'humour et j'ai là son livre Feu de brousse qui a été publié aux éditions Caractère je ne suis pas très modeste mais parce que c'est écrit ainsi à l'adorable Jacqueline Sorel il faut dire que j'étais toute jeune ce Feu de brousse et le souvenir de celui qui n'est pas assez mauvais garçon pour lui manquer de respect et c'est le novembre 1957 Jean Dion le voisin de Tchikaya ou Tamsi à Bazancourt dans le pays de Bray il venait souvent ici puisque mais dans le village bon ben il s'était comment je dirais je crois que vous avez fait voir ce qu'il avait écrit sur les pages d'un livre qu'il m'avait offert c'est que finalement bon ben il essayait d'être le plus discret possible tout en étant là quoi dans une discrétion réciproque la mienne comme la sienne mais il fréquentait peu les gens du village et des environs bon c'est à dire que si un peu mais assez peu si vous voulez mais bon c'est normal il avait une autre culture il avait des tas d'autres choses il disait toujours parce que lui il travaillait la nuit puis moi le jour et il disait ben on fait la surveillance de Frommerichourt parce que lui il a aimé sa Frommerichourt nuit et jour c'était son sa joie à lui parce que finalement il montait dans son grenier là-haut et puis c'était allumé jusqu'à 4h du matin 5h du matin nous on se levait à 6h quoi donc on assurait la permanence je ne sais pas si vous êtes de mon avis mais je trouve qu'il avait un côté vieille France vous savez cette espèce de courtoisie qu'il avait c'était un seigneur c'était un seigneur et oui et oui enfin que voulez-vous non c'est dommage c'est de finir si rapidement parce que finalement à l'époque où c'est qu'il pensait qu'il avait oui puis alors surtout c'est qu'il pensait qu'il allait avoir enfin du temps libre parce que bon ben c'était un monsieur qui passait là je dis c'était un éclair il fallait qu'il aille à New York il fallait qu'il aille alors des fois ce que je lui disais ça me semble un peu gros que vous alliez faire un discours à l'ONU de 10 minutes et puis vous prenez l'avion vous dites 24 heures non mais pour nous ça part je dis vous pourriez téléphoner ou l'envoyer par fax mais non je sais bien que c'était différent il aimait ça aussi sans doute sans doute mais enfin là il s'était dit bon ben il allait à la retraite il s'était dit je vais pouvoir enfin profiter de ma maison et écrire et écrire le destin on a voulu autrement on a voulu autrement à l'écoute de cette de cette musique qui est celle du du bal de Ndinga je suppose Gabriel Garand que vous reviennent des souvenirs qui sont des souvenirs extrêmement émouvants de cette très belle aventure qu'a été cette pièce pour vous je ne peux que que redire vos propres mots c'est une remontée une grande décennie après de ce qui a été finalement une étonnante saga dans tous les sens du mot un jour de 86 fin 86 on s'est réunis chez lui on était 2-3 il nous a dit tiens j'ai écrit un texte j'ai envie de vous le lire pour savoir ce que vous en pensez et qui va paraître dans l'atelier imaginaire qui était une revue qui paraissait animée dans la région de Tarbes par Guy Rouquet et qui tous les ans sous le titre prix Prométhée fait paraître des textes des textes francophones de toute origine bon et il nous a lu un texte de savoir rocailleuse de rue comme ça bon je crois même qu'on a un peu relayé à un moment donné alors là je me suis installé devant des il y a ce qu'on peut appeler le avant c'est à dire texte en main appelons ça texte en main pendant et ça allait durer longtemps ça a été 18 mois complètement parcellaire je portais avec une équipe de temps en temps où je pouvais la parole de Tchikaya sans aucune possibilité d'intéresser qui que ce soit et on a donné la première présentation réelle par représentation première présentation à Limoges en fin fond de festival c'est la dernière fois qu'il a vu lui de son vivant le bal de Nigas sans s'imaginer le destin qu'allait être celui de ce spectacle donc ensuite il y a eu donc cette aventure assez curieuse qui est la naissance dans des grèves de transport sous la neige de ce spectacle dans la petite salle de la tempête presque en théâtroscope contre le mur et du jour au lendemain malgré la grève des transports malgré le temps épouvantable il y a comme une espèce de de tam-tam qui s'est mis à résonner et puis les critiques qui sont venus et ça a été une je veux dire un raz-de-marée public qui s'est créé autour de ce autour de ce texte autour de cette qualité de bon je crois que nous étions portés par la grâce par quelque chose qui n'est je veux dire qui n'a pas de qui n'a pas de nom et qui s'est transformé ensuite presque en tour du monde ça a été pendant quatre ans je veux dire inlassablement il y avait demande parcours et c'était quelque chose que je bon il suffit d'entendre quelques notes de musique quelques textes ressurgissent ce que nous éprouvions mais ce qu'éprouvait le spectateur la spectatrice et c'est vrai Gabriel Garand qu'il y a eu une sorte de petit miracle autour de cette pièce le bal de Nyinga qui a probablement permis à de très nombreuses personnes d'accéder à l'oeuvre de Tshikaya ou Tomsi et qui ne l'auraient probablement pas fait par un autre biais qui n'auraient probablement pas accédé à l'oeuvre poétique et pas accédé à l'oeuvre romanesque s'il n'y avait pas eu cette pièce qui a vraiment moi j'ai l'impression que cette pièce elle a vraiment joué son rôle de passeur passeur d'une poésie ça a été la passerelle la passerelle avec lui mais la passerelle peut-être aussi avec la littérature africaine et lorsque nous étions à Brazzaville à Pidjot je ne sais pas à Libreville pardon je ne sais pas à Yaoundé partout en Afrique en Afrique de l'Est aussi les jeunes africains venaient quoi ébahis et heureux parce que Tshikaya comme disait Sonny notre père à tous était le porte-parole de l'Afrique c'était ça aux yeux des africains à MNC et à UGECO à Basie à Pédéce à Pédéce à Pédéce à Pédéce à Afrique à Nja à Tableron mais bagagnie indépendance Tcha Tcha dosouiye bon dipoiza Tcha Tcha douba kibi au Tableron Tcha Tcha bagagnie Tchikaya représente Patrice Yango une sorte de figure tellement forte qu'il y a sans le connaître sans l'avoir vu il y a une sorte de au-delà de la fascination il y a une communion avec sa poésie il y a d'ailleurs toute une problématique qui se dégage des gens qui discutent de ses poèmes c'est il y a il y a dans cette génération qui cette génération des gens des gens qui commencent à écrire en référence à lui d'une part et qui qui partagent ses préoccupations qui veulent savoir comment il est arrivé à cette sorte de finesse de l'écriture il vraiment il nous fascine et d'ailleurs en ce moment là on disait d'ailleurs on avait une phrase quand on était étudiant une phrase où quand on était au lycée ils disent les autres poètes parlent lui il dit il dit ce que nous sentons il dit tout simplement et là on utilise les deux mots et les deux termes en fait du Kikongo dire c'est s'exprimer vraiment du fond de soi tandis que parler c'est une sorte de bavardage et donc les autres parlent lui il dit donc je pense que c'est cette nuance et cette révélation vraiment on la ressent bien lors de la représentation du bal de Dinga à Brazzaville et j'ai ce souvenir très très fort où la pièce se termine les acteurs tournent le rideau tombe personne n'applaudit ils reviennent enfin on applaudit c'était comme si c'était quelque chose qui nous avait tellement touché que personne n'avait osé applaudir en ce moment là l'émotion avait été tellement forte je pense que c'est l'un des moments avec Antoine me vendu son destin qui a été un des très très grands moments du théâtre congolais de toute façon je me suis assez expliqué sur mes relations avec le reste de la littérature africaine ou noire avec la négritude et j'entends Senghor tout récemment dire Chikaya m'a contesté ou les Shinkaya m'a contesté ils seront contestés par leurs enfants ou leurs cadets tant mieux et c'était là une grande ouverture d'esprit parce qu'après tout il fallait qu'ils disparaissent à un moment donné pour que je sois traditionnellement du fait des classes d'âge l'aîné la parole l'aîné est tellement importante et puis je me suis découvert après coup par un dicton qui m'a été répété par un oncle qui est mort j'essaie de traduire mot à mot ce que dit le vieux l'aîné est sucré mais croit-t-on que la bouche de l'enfant ou du cadet ou du plus jeune a été cousue ça signifie que ce que peut dire un enfant peut être aussi écouté pourquoi en 1955 56 ou même toutes les années qui sont passées et coulées depuis il n'y avait-il que la négritude alors ma réticence à citer ce que je dois à Senghor ou à César etc c'est le fait de refuser que mon maître dans un ghetto c'est ce refus de ce ghetto qui fait cela pour notre génération il a joué énormément en tout cas pour moi personnellement il a joué énormément une grande influence déjà c'était le père l'aîné l'aîné déjà c'est quelqu'un qui vit en Europe et ça pour nous Africains c'est tout un mirage la relation que les Congolais en particulier avec la France c'est quelque chose d'assez exceptionnel donc c'est quand même le grand frère qui est proche en même temps lointain il nous représente il est là-bas en France du point de vue symbolique c'était très important mais en même temps c'est un grand poète je me souviens quand j'étais au lycée au Congo presque tous les gens qui écrivaient des poèmes en commençant par les grands comme Tati Lutard en passant par des gens comme Maxime Débeka Sonila Boutansi presque tous les Congolais ont dédié un poème à Tchikaya alors qu'on sait que Tchikaya il avait une relation quand même on peut dire très difficile avec ses compatriotes il ne voulait pas être un prophète il ne voulait pas introduire il n'acceptait pas d'écrire des préfaces donc c'est quelqu'un qui pouvait venir à la faculté de l'aide de Marien Mbabi il voulait tenir un discours mais très dur à la limite même injurieux mais il n'empêche qu'on a eu une relation on peut dire presque filiale avec lui pour nous c'est un mythe Tchikaya Debout et passe comme on meurt comme on danse sans aveu la lame m'emporte un peu de la mer vainement j'ai l'âge des fossiles mon mal ne guérira personne une nuit annule les coeurs que j'ai porté avec ivresse qui parle encore comme les lucioles de la mort ancienne comme ils vécurent comme ils s'aimèrent l'herbe croissait personne ne s'en doutait la forêt m'a revêtu de nuit sans la lumière de ce qui fait famille de ce qui fait lien de ce qui fait chair contre coeur tendre de ce qui tue t'aimé l'ami trahira et tous deux en mourant sans aveu de braise sur mon coeur oh donnez-moi vos yeux pour mon coeur arable donnez-moi vos yeux pour mon sommeil les enfants font les fous je retourne au trou de ma mémoire je retrouve mon enfance nue pardonnez-moi mon enfance l'herbe croissait je dis à l'herbe je suis fragile comme la rosée et l'herbe est morte sur les braises de mon coeur vous le voyez j'ai la vie qui tue malheureusement l'herbe croissait j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la relation de Tchékaya Ohtamsi avec la négritude lorsque Tchékaya Ohtamsi publie son premier recueil de poésie le mauvais sang en 1955 la négritude qui a vu le jour dans l'entre-deux-guerres a déjà fait un certain chemin et il me semble que par rapport à ce courant il se démarque de façon assez nette bien qu'en adhérant bien évidemment à un certain nombre de thèmes exprimés par ses aînés sur la blessure de ce qu'a pu être l'aventure coloniale mais j'ai l'impression que l'expérience personnelle pour lui prévaut très largement à la blessure collective finalement ces blessures intimes sont peut-être plus importantes et en tout cas l'usage littéraire qui en effet semble prévaloir sur des blessures collectives qui sont celles de l'histoire avec un grand H Oui, c'est une position de Tchékaya qui n'est pas d'ailleurs entièrement singulière puisqu'on se rend compte que le succès de la négritude, succès relatif est finalement essentiellement cantonné à l'Afrique de l'Ouest Jacques Chevrier J'ai perçu très vite moi quand j'ai commencé à travailler sur la littérature africaine que lorsqu'on parlait négritude avec des gens du Sénégal, du Mali, du Niger c'était un discours qu'ils étaient en mesure d'accueillir En revanche, j'avais fait l'expérience au cours d'une conférence ou de rencontre d'évoquer la négritude dans des pays comme le Gabon, comme le Cameroun ou comme le Congo et je m'étais rendu compte que les intellectuels d'Afrique centrale ne se reconnaissaient pas dans cette vision du monde et qu'au fond, avant tout, ce qu'ils revendiquaient c'était leur spécificité bantou et éventuellement camerounaise, gabonaise ou congolaise et Tchékaya ne dit pas autre chose Si on regarde sa position sur la question de la tradition orale moi je suis assez frappée de constater quand même une certaine ambiguïté sur ce sujet-là en même temps, il ne cesse de dire que la tradition orale ne peut pas être le passage oublié pour retrouver une identité africaine et que c'est un débat en quelque sorte obsolète et en même temps, il se sert en permanence de la tradition dans ses romans Oui, 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 ça c'est très important et ça c'est aussi toute la contradiction de Tchékaya je me rappelle bien que dans les Falènes non, pas dans les Falènes, dans ses fruits ici d'Udla-Brapin il y a un personnage qui sera incarcéré justement parce qu'il a osé dire, il a osé dire peut-être pas boutade que la première révolution qui est connue l'Afrique, c'est la colonisation pour quelqu'un qui a été parfois violent à l'égard de la colonisation n'oublions pas que le premier poème qu'il écrit qu'il signe de pseudonyme Belgoza c'est l'hymne au RDA, au Rassemblement démocratique africain quand il y a eu les massacres coloniaux sous la 4ème république mais en même temps, Tchékaya, je me rappelle qu'au Congo il disait aux étudiants tant pis pour ceux qui veulent être des inaptes moi je suis un acculturé total mais en même temps, il a quand même écrit les légendes africaines en même temps, dans son œuvre romanesque il y a quand même l'influence des contes il y a quand même les proverbes un roman comme les Falènes, il y a le chapitre 14 il y a tout un chapitre qui ne commence que par des proverbes et qui finit par des proverbes donc c'est quand même quelqu'un qui est ancré dans la tradition mais en même temps, il y avait aussi une volonté de revendiquer son identité vilée justement parce qu'il s'en est débarqué parce qu'il vit à Paris il y a une sorte de mauvaise conscience, je ne sais pas mais on pourrait avoir toute une grande contradiction quand il combat la néglitude c'est parce qu'il combat la tradition parce qu'il veut être résolument moderne mais en même temps, il n'a pas cessé toute sa vie de l'utiliser dans son œuvre il s'en est nourri d'ailleurs on ne coupe pas les racines de l'arbre que l'on veut fortifier on les monde si l'on veut qu'ils croissent et se donne une belle frondaison écaille bien ton poisson sa peau même te paraîtra si succulente surtout, n'aie pas peur des jours de ta vie il t'en sera compté de très beau et tu t'étonneras de ton bonheur ne crains pas la beauté de ta femme ta jalousie ne la rendra pas plus laide sois l'esclave de tes enfants en bas âge ils seront les tiens dans ton grand âge si ta nuit est longue, ne désespère pas du matin il n'y a pas de mesure à l'amour de ceux que tu aimes ne dis pas qu'une seule natte suffit dans ta maison car comment honoreras-tu ton hôte sors du coeur des ténèbres si tu cherches la lumière si tu désires la mort pour te délivrer du poids de l'existence sache que c'est la mort qui te sera d'un poids pour toute éternité On s'entretenait beaucoup sur cette dimension l'oralité et l'écriture et son rapport au livre, à l'écrit je pense que Chika était très conscient de l'importance du livre pour le continent africain et il me disait qu'elle était en rupture par rapport à l'oralité et que le grand avènement de l'Afrique c'est accéder à l'écrit il jugeait cela comme tout à fait plus qu'une avancée pour le continent africain comme un devoir et que nous plonger tout le temps dans l'oralité était quelque chose de tout à fait négatif et même péjoratif il disait c'est que l'oralité bien entendu était caractérisée de certains peuples mais qu'aujourd'hui le devoir c'est le devoir d'écrire il voulait que nos oeuvres soient écrites et bien écrites Il me semble Jacques Chevrier que la véritable cohérence de l'oeuvre de Chikaïa Utamsi c'est la poésie quelle que soit la forme des textes qu'il a pu écrire il me semble qu'il a écrit ses romans qu'il a écrit ses nouvelles toujours en poète et probablement peut-on trouver là une des explications à une difficulté de lecture notamment de son oeuvre romanesque sur laquelle on a assez souvent à coller l'étiquette d'hermétisme c'est probablement parce qu'il écrivait ses romans également en poète en mélangeant différents registres qu'il pouvait apparaître relativement difficile d'accès Oui alors bon cette accusation d'hermétisme il n'est pas le premier à l'avoir essuyé mais elle le faisait enrager il avait d'ailleurs coutume de répondre les clés sont sur la porte et effectivement si on prête un petit peu attention à son oeuvre pour peu qu'on connaisse les circonstances de composition sa vie, l'environnement bien souvent il y a des indications je cite souvent comme exemple un verre où il dit je vends ma négritude à 100 sous le quatrain et on s'est interrogé sur ce verre qui trouve une explication très simple dans l'histoire personnelle de Tchikaya bon à l'époque où il avait rompu avec sa famille où il a fait mille métiers il a été pendant un moment groom au restaurant qui s'appelle Laurie Dubois je crois et donc son travail consistait à ouvrir et fermer les portières des voitures qui arrivaient et à cette occasion il avait déjà commencé à ce moment là à écrire de la poésie il avait renéauté des textes poétiques et il vendait effectivement il proposait aux gens qui venaient à ce restaurant d'acheter ses poèmes donc c'est là un indice bon évidemment c'est pas toujours évident mais je crois qu'il y a beaucoup de clés sur la porte alors le passage de la poésie au roman je pense qu'il devait pratiquer ce que Flaubert pratiquait c'est-à-dire l'épreuve du gauloir je suis à peu près sûr que dans son grenier de Bazancourt il devait dire des phrases entières de ses romans comme de ses poèmes mais peut-être plus que des romans parce qu'il y a davantage d'ampleur dans les quatre romans qu'a écrits Tchikaya Utamsi il y a outre le poète qui est présent il y a l'ambition tout de même d'embrasser l'histoire du Congo parce que finalement si on regarde l'enchaînement des quatre romans c'est une fresque qui démarre à la fin du XIXe siècle et dans laquelle il brosse une sorte de paysage social de son pays tout à fait oui à bien des égards ses romans et en particulier le dernier ses fruits si doux de l'arbre à pain sont des romans à clé derrière les personnages qui sont mis en scène on reconnaît facilement un certain nombre de protagonistes de la scène politique africaine dont le fameux abbé Fulbert Youlou et ses soutanes de chez Dior oui mais au-delà de ça je crois que ce qui est intéressant c'est justement de voir comment cette dépersonnalisation comment cette perte du sens s'opère elle s'opère en fait d'une manière extrêmement insidieuse contrairement à la conquête coloniale qui a été la plupart du temps une chose brutale il y a là tout un ensemble de phénomènes qui contribuent finalement tout au moins au niveau de la classe des évolués c'est celle qu'il décrit à laquelle il appartenait ce qu'on appelait les évolués à l'époque on voit très bien comment progressivement ces évolués bon je l'ai dit abandonnent leur nom de famille avec tout ce que ça peut impliquer mais abandonnent également leur manière d'être leur manière de vivre leur manière de chanter leur manière de danser c'est pas par hasard qui est un des romans qui s'ouvre sur la robe charleston et on entend presque les phonographes qu'on remonte et sur lesquels on danse le charleston ou bien sur lesquels on écoute les chansons de Dino Rossi on écoute les chansons La robe charleston est une robe à volant plissé. Elle froufroute avec un bon mouvement de pli quand Jeanne danse la tête chavirée, l'œil perdu, ange qui jouit de l'ivresse d'habiter un corps de chair. Ça lui donne des ailes au corps, ses bras, ses jambes volent, battent comme des ailes, ses yeux brillent, sa bouche brille, son ivresse au cœur est luxuriante, lui renverse le regard qui tangue et vacille. Elle jubile, d'une si belle folie qu'on ne sait pas si c'est elle qui danse ou l'ange en folie en elle. La robe charleston se porte, quelle que soit la couleur de la rayonne, avec des bas blancs ou des sockets blanches et des souliers plats vernis à jugulaire sur le coup de pied. On la porte aussi pour le tango qu'on danse, pour se reposer de l'intensive lassivité de la biguine, de l'épreuve de nerfs de la biguine, pour réfréner le penchant au stupre. Marinella, reste encore dans mes bras, charleston rumba, que le corps se lasse ou se délasse. On parle comme d'une légende, d'une agnès, dont les secousses donnaient un orgasme, même aux impuissants qui dansaient avec elle. Cela s'est produit plus d'une fois au cercle indigène de Pointe-Noire. Un certain Jean Branga se serait rendu fou par les secousses d'Agnès. C'est vrai, ça ? Mille fois vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai présenté le bal de Dinga, Bernard Dort est venu et il m'a dit « Gabriel, il se passe une chose étrange, le théâtre épique nous revient par l'Afrique. » Et c'est un peu vrai, quoi. Gabriel Garand. Et ceci dit, tout son théâtre, en particulier le bal de Dinga, relève encore de cette tradition, du verbe, du langage, de l'interpellation, de se mettre face au public et refuse le prestige, ne dissocie pas l'écriture du dit, quoi. Alors peut-être qu'après, justement, le destin glorieux est quelque chose qui commence à voyager. Je pense qu'il aurait été un immense auteur et qu'il était fait pour le théâtre. Vous l'auriez vu évoluer ? Dans quelle direction ? J'ai du mal à le dire, mais son chemin n'était pas arrêté. Et d'autre part, comme il souffrait énormément, ça c'est un peu anecdotique, nous l'avons vu, je l'ai vu humilié quand il a demandé le renouvellement de sa carte d'identité, passant 5h, 6h à la préfecture de police, balancé sur ses histoires de papier, de renouvellement. Je crois qu'il avait envie de parler aussi de l'Africain ici. Je crois que j'ai l'impression qu'il aurait été, il aurait interpellé d'une façon plus universelle, plus proche de nous peut-être. C'était un calligraphe, il n'arrêtait pas d'écrire. La dernière fois que je l'ai vu, il avait 300, 400 feuillets, donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, sur lesquels il se préparait pour une édition. Il avait quitté l'UNESCO, et il assumait enfin, à 56 ans, son destin de... son destin de... à la fois de lettré et à la fois de... et puis même de militant en politique, bien qu'il ne voulait pas se compromettre du tout avec... bien qu'il avait été sollicité, avec l'évolution du pouvoir au Congo. Après, il y a eu l'aventure de... de son retour là-bas. Enfin, de son corps. C'est une autre aventure maintenant. C'est aussi une aventure. Quand Sonny Lobo, il t'en si, il m'en a parlé, c'était frissonnant. Son corps entre les caisses de bière descendant. Les faux discours. Tout ce qu'il avait refusé. Il aurait tout simplement aimé être enterré dans le jardin de sa maison. Oui, à Fremé-Rucure. Très simplement, au milieu de ses rosiers, de ses orgues de barbarie qu'il collectionnait, de ses... C'était... Un mage comme ça, africain, au milieu d'un village normand, amouré des fleurs, des plantes, et... et habité, quoi. Généreux, fraternel. Hospitalier comme ce n'est pas permis. Et solitaire. Tchikaya Utamsi a eu des obsèques nationales au Congo. Est-ce que vous ne pensez pas, Jacqueline Sorel, que d'une certaine manière, il aurait peut-être préféré être enterré ici, en Pays de Bray, à Bazancourt, dans son jardin au milieu de ses fleurs ? Écoutez, ça a été ma première impression, et je l'ai dit le jour de ce... J'étais là, le jour de sa mort, j'ai dit, mais il me semble que c'est ici qu'il aimerait être enterré, parce que c'est ici qu'il a beaucoup vécu, qu'il a aimé, qu'il a souffert, qu'il se sentait bien, enfin, c'est sa création. Et puis, finalement, le personnel de l'ambassade a décidé de le renvoyer là-bas. Et je pense que, finalement, ils ont eu raison. C'est moi qui avais tort, parce qu'il était Congolais avant tout, et qu'il est enterré à Pointe-Noire, à côté de son père, et que ce sont ses racines qu'il a retrouvées, finalement, non pas de son vivant, mais au moment de sa mort. Sous-titrage ST' 501 Une vie, une œuvre, Tchikaya Utamsi, avec Tahar Bekri, poète, Jacques Chevrier, directeur du Centre d'études francophones de la Sorbonne, Gabriel Garand, metteur en scène, directeur du Théâtre international de langue française, Boniface Mongomboussa, critique littéraire pour les revues Société africaine et Diaspora, Patricien Ngo, sociologue, enseignant à l'Université de Brazzaville, directeur de la revue Rupture, avec Jacqueline Sorel et Claude Vautier, journaliste et amie de Tchikaya Utamsi, et Jean Dion, son voisin à Bazancourt dans le pays de Bray. Et avec la voix de Tchikaya Utamsi lors d'entretiens réalisés par Radio France Internationale dans la collection Archives sonores de la littérature noire et par France Culture dans l'émission Agora. Recherche phonothèque enregistrement Jean-Michel Coquille, Jean-Richard Dufour, Laurent Lucas, mixage Agnès Warnier, Laurent César. Une émission de Catherine Ponimbert, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Non, son fleuve était l'écuelle la plus suave, la plus sûre, c'était sa chair la plus vive. Ici commence son poème de vie. Il fut traîné dans une école, il fut traîné dans un atelier, et il vit des chemins plantés de sphinx. Il lui reste l'arc suave de son rire, puis l'arbre, puis l'eau, puis les feuilles. C'est pourquoi, vous le verrez, les piroguiers de pieds ont repris aux remorqueurs de coton français leurs clameurs. Ce vol est un vol de colombe. Les sangsues ignorent l'aigreur de ce sang-là, dans l'écuelle la plus saine. Sale tête de nègre, voici ma tête congolaise. Ce jeu. C'est parti, c'est parti, depuis. C'est parti, mais là-bas, il va-tru-tit, c'est parti. C'est parti, c'est parti, Sous-titrage FR ?